Tout cela a d'abord quelque chose d'assez risible. On sent bien qu'il y a une grande fébrilité du côté du Premier ministre qui nous explique maintenant qu'il va agir pour le pouvoir d'achat des Français alors qu'ils sont au pouvoir depuis sept ans, avec le même ministre de l'Économie, M. Le Maire, qui a littéralement saccagé le pouvoir d'achat des Français modestes et des travailleurs. Je rappelle quand même que nous avons dans notre pays, qui est la septième puissance économique du monde, 9 millions de pauvres et beaucoup de travailleurs, de gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui travaillent à plein temps et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et l'entendre dire très honnêtement qu'ils vont baisser les factures d'électricité alors même qu'ils ont augmenté la taxe sur l'électricité, ce qui a conduit à une augmentation très très importante des tarifs, tout cela est assez ridicule. L'entendre parler du logement en disant qu'il va booster le secteur du logement, favoriser l'accession à la propriété, alors qu'ils ont littéralement saccagé ce secteur, alors qu'ils ont par exemple supprimé, en tout cas considérablement réduit, l'accès aux prêts à taux zéro pour permettre l'accession à la propriété pour des familles de la classe moyenne. Tout cela fait qu'à mon sens, ils sont totalement disqualifiés pour parler de ce sujet. Oui, vous voulez rebondir sur ce sujet ? C'est vrai, c'est que ça fait 7 ans qu'ils sont à la tête du pays. C'est assez rare d'entendre Yves Tréhard dire « c'est vrai » après que Yann Brossard... Permettez d'être un peu surpris ! Il faut que je digère le truc ! Il est minuit mois, cinq ! Allez-y, allez-y ! Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est assez étonnant de voir certaines propositions formulées aujourd'hui par le pouvoir exécutif, alors qu'il avait le Bel-Lurette, depuis Bel-Lurette, il aurait pu formuler les mêmes propositions. Il n'y a qu'une chose, à mon avis, qui est importante, sur laquelle il faut se concentrer. C'est les impôts. Ça, on ne peut pas faire le reproche au pouvoir exécutif de ne pas avoir tenu sa promesse. Il n'a jamais, jamais augmenté les impôts. Au contraire, il a plutôt baissé la fiscalité en France. Et c'est évidemment tout le contraire qui nous attend avec, si jamais c'est la France... Le Front populaire qui arrive au pouvoir, où là, il y a des dépenses qui vont nécessairement devoir être financées. D'ailleurs, Yann Brossard, elles sont assumées. Vous avez été très clair sur ce registre. Vous allez augmenter les impôts. Alors après, il y a des nuances, mais vous l'avez dit. D'abord, je conteste ce que vient de dire Yves Tréard. Bien sûr qu'un certain nombre d'impôts ont baissé, notamment pour les ménages fortunés. En revanche, l'augmentation de la taxe sur l'énergie, c'est un impôt. Le doublement des franchises médicales, c'est l'équivalent d'un impôt, puisqu'on n'a pas le choix de ne pas la payer. C'est un prélèvement obligatoire quand on passe chez le médecin ou quand on achète des médicaments. C'est la première chose. La deuxième, effectivement, et je l'assume, c'est que si nous voulons dans notre pays avoir un hôpital public qui fonctionne, alors même qu'aujourd'hui, il est en voie de clochardisation avancée, si on souhaite avoir une école publique qui fonctionne, ce qui n'est manifestement pas le cas, tous les parents d'élèves pourront le dire, à ce moment-là, on a effectivement besoin de lever des recettes supplémentaires. Mais lorsqu'on parle d'impôt, effectivement, la question, c'est à qui on fait porter l'effort fiscal. Et nous assumons, effectivement, en hommes et femmes de gauche que nous sommes, nous assumons de vouloir une meilleure répartition des richesses. Nous proposons, par exemple, une réforme de l'impôt sur le revenu, qui fait que les impôts de tous ceux qui touchent moins de 4 000 euros par mois baisseront, qu'en revanche, les impôts de ceux qui touchent plus, progressivement, augmenteront, ça me paraît être de bon sens, dans une période où on a besoin de faire des efforts supplémentaires et de demander des efforts supplémentaires à ceux qui touchent beaucoup. – Oui, mais il y a le Brossac que cherche à faire le camp présidentiel, il essaye de draguer l'électorat de LR, qui n'a pas voulu rejoindre le Rassemblement national ? – Je pense surtout qu'ils essayent de faire oublier leur bilan, qu'ils essayent de faire oublier aux Français qu'ils dirigent ce pays pour leur plus grand malheur, d'ailleurs, depuis sept ans, parce que les Français ont aujourd'hui des difficultés très, très importantes à vivre, tout simplement, de leur travail. Nous, nous souhaitons, avec le nouveau Front populaire, rompre avec cette logique qui a prévalu jusqu'à présent, qui était une espèce de logique de Robin Desbois à l'envers, qui a consisté à demander aux petits de faire des efforts, et dans le même temps, à multiplier les cadeaux au profit des plus riches. On nous a fait croire que ça allait profiter à tout le monde, c'est ce qu'ils appelaient le ruissellement, ça n'a pas fonctionné, il faut donc rompre avec cette politique. – Merci beaucoup, Yann Brossac, d'avoir été. – Merci à vous.